Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré au BTS APV. La séance va s'articuler de la façon suivante, 40 minutes de formation et 20 minutes de réponse à vos questions. Donc surtout n'hésitez pas dès maintenant si vous le souhaitez à nous donner vos questions sur le chat. Pour parler du BTS, j'ai le plaisir d'être entouré de Mathilde Libère, ancienne étudiante, bonjour. Mathéo Passart, ancien étudiant également, bonjour. Anne Blondeau et Grégoire Vandal qui sont les coordinateurs du BTS APV et de Jean Bizimana, directeur de l'enseignement supérieur. J'ai envie d'abord de poser une première question à vous tous, qu'est-ce que le BTS APV a jeûné ? Donc le BTS APV est ancré dans des valeurs. L'objectif des équipes pédagogiques est de former des jeunes avec une très bonne capacité d'adaptation, de bonnes ouvertures d'esprit. Ce seront des professionnels, donc le savoir-faire est très important, mais j'ai tendance à dire que le savoir-être est d'autant plus et même essentiel. Merci, Grégoire. En complétant, pour te compléter, Grégoire, le BTS APV, c'est bien sûr et avant tout une aventure humaine. Ce sont des classes de 35 étudiants par promotion et qui sont accompagnées par une équipe pédagogique d'une dizaine d'enseignants dont certains ont les deux pieds dans le milieu professionnel qu'ils enseignent. Et du coup, on est avant tout sur un challenge humain pendant deux ans avec les jeunes. Très bien, merci Anne. On a d'ailleurs à ces propos deux enseignants APV qui ont été interviewés cette semaine. Écoutez-les. Mon rôle est d'associer, je dirais, la partie théorique en rapport avec la pratique. N'oublions pas que les jeunes sont nos futurs professionnels. C'est eux qui cultiveront nos campagnes de demain. Bonjour, je suis Paul Forgeois. Je suis donc professeur de biologie, de génétique, d'amélioration des plantes et de biotechnologie en BTS APV depuis quelques années. Je suis aussi responsable du laboratoire de culture in vitro de l'école. Et donc, dans ce laboratoire, on y découvre les métiers de multiplication de plantes d'intérêt agronomique, de création variétale. Ce laboratoire est donc un support pédagogique auquel est rattaché aussi des serres et des essais au champ pour la partie expérimentale. Et donc, les jeunes BTS notamment, mais aussi d'autres secteurs, viennent apprendre ces techniques, les découvrir. Ça leur permet aussi d'être en contact avec le monde professionnel avec lequel on travaille. Et donc, ça leur donne une ouverture d'esprit et sans doute, j'en l'espère, une envie de travailler dans ces métiers. Donc, les métiers de la semence, les biotechnologies végétales sont vraiment des métiers d'avenir pour relever tous les défis dont l'agriculture de demain aura besoin. Et j'espère vous faire découvrir tous ces métiers dès la rentrée de septembre de cette année. Merci à vous, chers collègues. Mathilde, Mathéo, vous êtes diplômée depuis deux ans du BTS APV. Vous vous retrouvez dans ces notions de valeur quand vous y étiez ? Dites-nous bien. L'ouverture d'esprit, oui, complètement, puisque maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on arrive à la fin de notre formation, on a besoin de s'adapter au contexte agricole. Et grâce à la formation, on a quand même une ouverture d'esprit, de la flexibilité, savoir s'adapter et des choses comme ça, où là, vraiment, on ressent cette valeur-là. Et après, je pourrais ajouter également, c'est vrai qu'on bénéficie d'infrastructures vraiment qui sont adaptées à notre formation. On a vraiment une formation qui est technique et concrète, avec du travail en expérimentation, qui nous permet d'acquérir un peu d'autonomie et surtout des compétences techniques pour plus tard dans le monde professionnel. Merci bien. Mathilde de Mathéo, quels sont les profils qui composent les promotions APV, selon vous ? Nous, dans notre promotion, c'était tout type de profil. Il y avait des bacs pro, des STAV comme nous, il y avait aussi des bacs S, des anciens de l'ISAS. C'était assez diversifié quand même, c'était une bonne promotion. J'ai un point de rajouter aussi, mais voilà, c'est varié. Je voulais juste me permettre de compléter. Effectivement, on a tous les types de bacs qui peuvent intégrer le BTS APV, mais on reçoit aussi effectivement des étudiants qui ont déjà fait une ou deux années après le bac et qui souhaitent se réorienter ou qui ont parfois fait un an à l'étranger et qui souhaitent venir nous rejoindre pour rejoindre une formation type BTS. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une mixité des profils, de manière à tirer toute la promotion vers le haut, tant dans les enseignements scientifiques que dans les enseignements technologiques, professionnels et généraux. C'est vraiment l'intention et donc on cherche à avoir des classes avec une mixité de profils importantes. Merci Anne. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur le contenu de la formation APV ? La formation s'articule sur deux principales. En fait, il y a un trop commun. La première année, en cours, on est ensemble sur les mêmes matières, on a les mêmes modules. En deuxième année, par contre, on a un choix à faire sur deux options différentes, soit grande culture ou alors semences, qui sont axées en grande culture plus sur un aspect itinéraire technique, suivi cultural, donc pour des cultures qui sont céréales, betteraves et toute autre culture qu'on peut rencontrer dans toute la France. Et la partie semencière, donc qui est plus adaptée, je dirais orientée vers la filière semences, donc création, obtention de variété. Donc là, c'est ensuite un petit peu aussi pour conduire, je dirais, vers l'examen, puisque l'examen se déroule suivant l'option choisie. Merci Mathéo. Anne a parlé d'un enseignement technique et professionnel. Comment cela se traduit-il concrètement dans votre formation ? C'est vrai que nous, en formation, il y avait pas mal de tout ce qui était suivi de plaine. On allait dans les champs, enfin, c'est là où vraiment on a appris sur le terrain. On a travaillé pour des entreprises semencières. On a fait aussi des semaines dans les laboratoires de jeûner, donc ça nous a permis de voir concrètement ce que c'était. Et sur le terrain, quand on fait une formation technique, c'est vachement important. Et ça, ça nous a fait progresser. Des exemples, par exemple, pour la reconnaissance d'Adventis, c'est des choses qu'on a faites sur le terrain et qui nous ont permis de progresser et d'apprendre ces choses-là. Et puis pour compléter, c'est vrai que c'était intéressant, c'est qu'il y avait aussi de nombreuses conférences qui avaient lieu en amphithéâtre, lors desquelles nous étions invités. Et également, ça nous a permis de nous intégrer un petit peu avec du monde professionnel, puisque souvent, les intervenants étaient des personnes de différents organismes professionnels. Donc, ça nous permettait déjà aussi d'avoir des éléments assez techniques. D'accord. Très bien. Anne ou peut-être Grégoire, est-ce que vous pouvez nous donner de plus en plus d'informations concernant ce qui vient d'être dit ? Alors, je vais bien compléter. Grégoire m'accompagnera ensuite. Alors, effectivement, l'idée, c'est qu'on est dans une formation technique et professionnelle. Donc, l'idée, c'est bien de mettre les jeunes le plus possible au contexte du milieu professionnel et de leur faire découvrir tous les métiers qui sont en lien avec le monde végétal. Les métiers sont très variés, très divers. Et l'idée, c'est qu'ils puissent avoir des contacts avec tous ces métiers-là, à travers des conférences, des visites, etc. Ça se pratique aussi, comme le disait Mathilde, sur l'augmentation en compétences sur le terrain. On a aujourd'hui des jeunes qui suivent des parcelles d'agriculteurs dans les exploitations aux alentours. Et toutes les semaines, ils se rendent dans les exploitations agricoles pour faire un tour de plaine et faire un retour à l'agriculteur dès qu'il voit quelque chose qui nécessite d'être interpellant. Donc, on est vraiment, en fait, sur la volonté de mettre les jeunes les deux pieds dans le milieu professionnel et de les sensibiliser, de les ouvrir à tous les métiers du monde en lien avec la production végétale, depuis la création de la graine jusqu'à la commercialisation de la matière produite sur l'exploitation. Grégoire, peut-être quelques précisions ? Effectivement, je vais peut-être légèrement compléter ce qu'a dit Anne. Il y a vraiment trois piliers. La formation est basée sur trois piliers. Effectivement, il y a des cours théoriques, comme tout un établissement. On a toute une partie pratique et très, très importante, puisqu'on a un certain nombre d'exploitations. Donc, on amène nos jeunes pour les former régulièrement sur le terrain. Notamment, on fait énormément de visites. On va dire qu'en temps normal, habituellement, dans la filière, on fait à peu près une visite ou une conférence par semaine. Donc, ce qui est important, puisque ça permet à nos jeunes d'être en relation avec le monde professionnel. Et ensuite, il y a un dernier volet qui est très important, qui sont les stages. D'accord, merci bien. Je vous propose maintenant une vidéo concernant deux étudiants, Thomas et Victor, qui vont effectivement nous parler de leur promo actuelle. Bonjour, je me présente. Donc, Thomas Griel. Je suis en deuxième année de BTS APV. J'ai auparavant fait un bac STAV. Donc, Victor, commentez-vous un petit peu ? Oui, donc moi, c'est Victor. C'est pareil, j'ai fait un bac STAV ici à Genet. Et puis après, je suis venu en APV. J'avais hésité un peu entre axes et APV. Et donc, j'avais peur qu'en APV, on n'ait pas assez de gestion comparé à ce qu'ils font en axes. Et puis au final, avec M. Vandal, on en fait tout autant. Donc, moi, le choix, l'hésitation s'est posée sur les mêmes raisons. Donc, je me suis porté plusieurs APV parce qu'il y a ce côté végétal plus poussé qu'en axes. Et donc, ce qui m'intéresse vraiment, parce qu'on peut pousser plus loin les réflexions que le Technicum nous apporte. Les solutions que le Technicum nous apporte, on peut y réfléchir plus et pousser vraiment la réflexion. Se réapproprier en fait ce que le Technicum nous propose et pas appliquer bêtement. Donc ça, c'est super important. Après, tous les deux, on a découvert un peu la lithoconservation des sols à Genet. Grâce à une conférence, on a tous deux un peu le déclic. On a tous deux partés un peu sur cette direction-là. Donc, Victor, tu as un peu plus poussé la chose chez toi. Mais moi, pour ma part, on a essayé de réduire pas mal le travail du sol. Après, on tend un peu vers le semi-direct, on fait des essais, mais on n'est pas encore vraiment en route dès là-dessus. Et donc, le bêtas PV, c'est aussi se réapproprier un peu toute la gestion de l'exploitation. Savoir ce qu'on fait vraiment sur les cultures, si c'est important ou pas, si ça vaut le coup de le faire. Et ça conforte un peu nos choix. Et donc, pour nous, pour notre part, on a un peu diversifié. On a laissé une nouvelle culture. Enfin, on s'est un peu diversifié là-dessus. Et un peu grâce au bêtas PV parce qu'on est conforté dans cette optique-là. Oui, et puis après, ça rassure. On a les connaissances qui nous rassurent pour changer de technique. On voit en gestion les impacts que ça pourrait avoir sur notre chiffre d'affaires, sur la partie économique. On a les profs d'agronomie qui nous rassurent sur nos choix, qui nous questionnent sur le fait, est-ce que demain, il faut encore laborer ? Est-ce qu'il faut encore décompacter ? Est-ce que c'est vraiment utile ? On réfléchit vraiment alors qu'avant, on le faisait pour le faire. Et donc, après, quand on a des questions un peu plus poussées, quand on est aux profs, s'ils ne savent pas nous répondre, la semaine d'après, ils viennent avec la réponse et puis on en discute. On s'ouvre à toutes les techniques. On voit les techniques conventionnelles, bio, hybrides. On voit vraiment une diversité là-dessus. C'est ça qui est super intéressant parce qu'on peut, même si on n'est pas fermé sur une optique, on voit un panel de choses et c'est super intéressant parce qu'on peut adapter vraiment, comme on le souhaite aux conditions. C'est ça qui est pour moi vraiment le point fort de la PV. On a des profs qui sont assez réactifs et on voit vraiment une diversité de choses qui est super intéressante. Merci à Thomas et à Victor. Maintenant, je vous propose un deuxième témoignage de Louise et Alice. Bonjour, je m'appelle Louise Moreau. J'ai effectué un baccalauréat scientifique et actuellement, je suis en BTS, agronomie et production végétale à l'Institut de Jeunet. Je suis actuellement en option semences. J'ai choisi d'effectuer ce BTS pour avoir une certaine maîtrise du terrain et aussi pour effectuer différents stages, comme on a différents stages à l'étranger, en expérimentation et aussi en découverte métier. J'ai également voulu faire ce BTS pour avoir une certaine maîtrise du terrain, pour connaître différentes spécificités de certaines cultures. et j'en suis très contente de ce BTS étant donné qu'on a énormément de pratiques dans les champs, on applique ce qu'on voit en cours, on a énormément de matières techniques comme l'itinéraire technique, où on voit une culture de A à Z, donc du semis à la récolte. Et également, même par cette période de Covid, je suis très contente de cette formation étant donné qu'on a une équipe pédagogique qui nous encadre très bien et même on va encore sur le terrain et je trouve ça formidable. Bonjour, je m'appelle Alice Verbat, je suis une ancienne STAV de l'Institut de Jeunet. Et donc là, je suis comme Louise en deuxième année de BTS, agronomie, production végétale, option grande culture. Donc pourquoi j'ai choisi ce BTS ? Donc j'ai choisi ce BTS car il y a beaucoup de stages, beaucoup de techniques, beaucoup de pratiques et qu'il y a aussi surtout une bonne poursuite d'études après ce BTS comme ingénieur, licence, bachelors. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de pratiques avec ce BTS grâce à nos différents outils de production, comme le laboratoire in vitro qu'on utilise en travaux pratiques lors d'une cour de biologie, mais qu'on peut aussi utiliser en temps hors scolaire. Donc comme moi, j'ai effectué un petit projet de multiplication de boutures de patates douces que j'ai poursuivi ensuite en stage d'expérimentation où j'ai vu toute la culture de patates douces de A à Z. Donc c'était vraiment un objectif pour moi de voir la multiplication à l'école avec mon prof de biologie et ensuite poursuivre ça en stage. J'ai effectué aussi un autre stage, donc à l'étranger, cette fois-ci, aux Pays-Bas, d'une durée de un mois. Et du coup là, je suis en train de me préparer pour l'obtention du TOEIC. Donc c'est un diplôme reconnu en anglais qui me servira lors de ma poursuite d'études. Merci à Louise et à Alice. Anne, Grégoire, vous souhaitez-vous ajouter quelques informations, quelques détails supplémentaires ? Bien sûr, on a toujours plein de choses à dire. Oui, donc au niveau de la pratique, on est bien sûr sur une formation technique et professionnelle. Donc la pratique est très orientée sur la production végétale. Globalement, nos étudiants parcourent en fait toute la production végétale depuis la semence jusqu'à la commercialisation de la matière première, je le disais tout à l'heure. Et on le parcourt pratiquement à travers des TP, donc des TP dans les laboratoires in vitro, parce qu'on a la chance ici à l'Institut d'avoir un laboratoire in vitro qui travaille pour les maisons de semences. Et donc du coup, nos jeunes sont également impliqués dans toutes les prestations qui sont faites par le laboratoire pour les maisons de semences. On accueille aussi ici à l'Institut de l'expérimentation sur l'exploitation agricole. Et nos jeunes participent également au suivi des expérimentations qui sont dans nos parcelles. Donc ça, c'est pour la partie technique et professionnelle et pour compléter tout ce qui a été dit par Mathéo, Mathilde tout à l'heure et par nos étudiants à l'instant. On a bien sûr des projets qui sont aussi en dehors de cette sphère purement technique. Nos étudiants travaillent aussi sur leur capacité à communiquer et donc qui travaillent également sur des projets de communication où est-ce qu'ils ont en autonomie la réalisation, l'imagination, la création, la réalisation et la mise en œuvre de projets de communication qui peuvent être très divers et variés. Ça peut relever plutôt du domaine associatif, ça peut relever d'une communication interne, ça peut relever d'un événement, ça peut relever de plein de ressorts différents et ça fait partie également des pratiques qu'ils ont. En termes de communication, on travaille aussi sur des pratiques en lien avec les réseaux sociaux. Donc chaque année, nos étudiants travaillent avec les réseaux sociaux, notamment apprendre à communiquer sur des réseaux professionnels comme Twitter, où est-ce qu'ils découvrent aussi toutes les clés finalement pour être un bon communicant, puisqu'aujourd'hui ça fait partie des choses importantes pour être un bon professionnel demain dans l'agriculture. Donc je voulais juste revenir sur ces points-là. Très intéressant, merci Anne. Grégoire, peut-être un mot ? Peut-être avant de développer un autre point, je voudrais peut-être faire témoigner Mathéo et Mathilde sur leur projet PIC. Pour ma part, je l'avais fait à Jeunet. Le but en fait, ça avait été de communiquer parce qu'il y avait aussi pas mal de classes dans le lycée général. Et donc nous, on avait fait le choix de présenter des thématiques agricoles à des classes plutôt générales qui n'avaient pas forcément d'affinité avec l'agriculture pour rétablir quelques vérités, enfin lutter contre l'agribashing. Et ce qui m'avait plu dans ce projet, c'est qu'on avait aussi la possibilité de travailler avec des BTS Axe et des BTS PA. Donc ce qui fait qu'il y avait, moi ça avait été possible et c'était un travail qui avait été assez sympathique. Et je pense que c'est une force de Jeunet, c'est qu'il y a une possibilité de travailler entre BTS. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'était pour mon projet PIC. Oui, concernant le mien, j'avais réalisé avec quatre autres camarades notre projet au sein de l'école primaire de Jeunet où on était allé faire découvrir le jardinage aux écoliers en apportant des plants, donc potimarron, enfin tout plant de légumes qu'on peut trouver. Donc grâce à un soutien notamment de M. Bram, notre prof de semences, enfin de culture horticole, qui nous a apporté un fort soutien. Donc grâce à ça, je rebondis avec Mathilde sur le fait que Jeunet, l'école nous offre en fait un panel d'infrastructures et d'outils pour nous aider à construire nos projets. Donc ce projet également nous a permis d'apprendre à organiser un planning, à prendre des rendez-vous, à communiquer, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré que c'est un enseignement qui soit technique, on a quand même des notions qui sont vachement axées aussi sur la communication, savoir s'exprimer, donc etc. Enfin, d'autres modules dans ces eaux-là. Merci, on vient de parler de projet PIC. Peut-être, Jean, peux-tu détailler ce qu'est un projet PIC, puisqu'on ne l'a peut-être pas bien expliqué. En quoi consiste donc le projet PIC ? Alors le projet PIC, PIC c'est un sigle qui veut dire projet d'initiative de communication. Les élèves sont amenés par groupe de deux ou trois à choisir un thème pour pouvoir communiquer auprès d'un public en interne ou en externe. On l'a vu Mathilde a choisi un public en interne, notamment l'enseignement général. Alors que Mathéo lui a choisi un public à l'extérieur pour pouvoir communiquer. Voilà, projet PIC. D'accord, merci Jean. J'imagine que vos étudiants partent en stage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Grégoire ? Effectivement, donc avant de parler de stage, je vais me permettre aussi de rebondir sur un élément. D'accord. Effectivement, il y a un certain nombre de matières générales qui sont très importantes, donc de l'économie, de projet PIC, etc., mais aussi l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais est une matière extrêmement nécessaire pour la poursuite d'études et notamment aussi l'insertion professionnelle. Donc à côté des matières générales, on a aussi évoqué un certain nombre de matières techniques, effectivement, mais on fait aussi de la gestion, enfin, la technique culturelle, etc. Donc, je dirais, la partie court est très large et on touche aussi bien des matières d'ordre technique que générales. À cela, il y a aussi un petit point qu'on peut rajouter, ce sont ce qu'on appelle, nous, nos ateliers du jeudi. Nos jeunes peuvent choisir sur le jeudi après-midi des ateliers qui correspondent vraiment à leur projet professionnel ou à leur motivation. Parce que l'objectif, c'est plus on est motivé, plus on est sérieux, plus on apprend, plus on réussit. Et effectivement, dans ces ateliers du jeudi, il est possible que le jeune choisisse des ateliers tels que de la soudure, tels que du secourisme, mais aussi des formations complémentaires pour les aider à s'insérer dans des écoles d'ingénieurs et autres. Je voulais ajouter cet élément-là par rapport à l'architecture de nos formations. Maintenant, si je reviens… Oui, Jean ? Je vais bien compléter dans le même ordre d'idées. Avec plaisir. Je voudrais citer deux ou trois options facultatives qui sont proposées aux élèves, toujours dans l'optique de les préparer à intégrer des écoles post-BTS, des licences, mais aussi des écoles d'ingénieurs. C'est par exemple un module qui s'appelle Forma Plus. Forma Plus est composé de quatre disciplines, dont l'anglais, une suivante dalle vient d'en parler, et on prépare, ces élèves-là, un autoïc, un diplôme d'anglais, qui donne un score que nous devons atteindre. Et dans des écoles d'ingénieurs aujourd'hui, pour avoir le diplôme, il faut atteindre un score relativement élevé. Donc, pour les y préparer, on commence dès l'Institut à faire dans ce module-là une préparation autoïque. On propose également de la biologie, de la chimie et des mathématiques, toujours pour entretenir l'aspect scientifique qui leur sera utile dans les écoles post-BTS. Très bien, merci Jean. Grégoire, je reviens sur ma question précédente. Comme je le disais, j'imagine que vos étudiants partent en stage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les stages sont vraiment l'un de nos piliers. Donc, c'est vraiment très important. Déjà, il faut savoir que tous les stages peuvent se faire en France ou à l'étranger. On a à peu près 40 à 50 %, voire certaines années plus, de nos jeunes qui partent à l'étranger. Globalement, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a deux types de stages. On a ce qu'on appelle d'abord le stage principal, dont la durée est minimum de huit semaines. Il se fait bien souvent dans des organismes tels que des coopératives, des maisons de semences, des instituts techniques, des chambres d'agriculture, etc. Et l'objectif est réellement de suivre des expérimentations dans le domaine végétal. Ce rapport de stage, ce stage principal va déboucher sur un rapport de stage. Ensuite, on a une deuxième partie des stages qu'on appelle plutôt des stages dits découvertes, qu'on peut faire bien sûr dans des exploitations agricoles. D'ailleurs, on a des exploitations aussi à jeûner qui servent aussi de support à ces stages de découverte. Mais à côté de cela, on incite vraiment nos jeunes à faire le plus possible de stages découvertes métiers. Parce que bien souvent, il y a une grande différence en termes de représentation entre ce que pense le jeune en termes de métier et la réalité. L'idéal est de faire un stage et de se rendre compte si réellement le métier correspond aux attentes du jeune. Très bien, merci, Gabriel. Donc, de ce fait, effectivement, excusez-moi, voici la vidéo de mademoiselle Honoré qui a eu le plaisir de faire un certain nombre de stages, dont un certain nombre à l'étranger. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marine Honoré et je vais vous présenter mon petit bout de chemin à l'Institut de Genève, rapidement. Rentrée en seconde générale et technologique, j'ai enchaîné sur un bac STAB, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, options agricoles. Et en post-bac, je suis partie en première année de prépa intégré, ingénieur à condam, dans l'école de l'Isali. Après cette première année, retour à l'Institut de Genève pour un BTS APB. Donc, je suis issue de la promotion 2017-2019. J'ai fait l'option Semence et j'ai fait l'option Format Plus. Au cours de ce BTS, j'ai réalisé l'ensemble de mes semaines de stages à l'étranger pour expérimenter, confirmer ma vocation, car en effet, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis grandement investie dans le pôle international avec Madame Candeau, qui permet, entre autres, d'accompagner les étudiants dans leur désir de partir à l'étranger, de répondre à leurs questions, à leurs craintes d'organiser les choses avec eux et de les orienter finalement dans la recherche de l'expérience qui leur conviendra le mieux. Et donc, j'ai remis les bouchées doubles en arrivant en BTS avec ce souhait plus que jamais fortifié de voyager, de découvrir. Et donc, quatre semaines aux Pays-Bas, dans une exploitation en hydroponie qui fonctionnent de manière très différente du système agricole classique français. Après ces quatre semaines qui m'ont permis de me remettre dans le bain et de me conforter dans ce souhait, j'ai organisé le grand départ et qui reste une des plus belles expériences de ma vie. J'ai souhaité partir trois mois au Canada, trois mois consécutifs, du coup, sur la période estivale entre les deux années et le BDS et j'ai été sélectionnée pour participer à une étude laboratoire finalement dans un centre de recherche gouvernementale du gouvernement canadien. Donc, je suis partie en Alberta à l'Edbridge travailler sur l'applaudiploidisation des gamètes de l'ange. Alors, où tout cela nous mène, me direz-vous. Aujourd'hui, vous pouvez me voir à Agro-ParisTech j'ai intégré la formation ingénieur agronome. Je suis actuellement en deuxième année par apprentissage. Ça, finalement, rejoint tout ce que je veux rechercher. Sur le plan professionnel, je travaille désormais en région bordelaise pour une entreprise phytosanitaire qui produit des produits biosourcés, donc biocontrôle, biostimulation et du vin nutrition. Je participe aux missions du pôle technique via la création et la gestion d'essais expérimentaux pour nous permettre de mieux comprendre l'interaction de nos produits avec le végétal. Le BTSAPV, dans mon quotidien, tant au travail qu'à l'école, finalement, aujourd'hui, il m'a permis d'acquérir un raisonnement vis-à-vis de l'itinéraire technique, de la culture. Et ce raisonnement, ce diagnostic, aujourd'hui, je le réapplique à bien plus de cultures que celles que nous avons pu voir dans mon ornatal à l'Institut Jeunet. Mais aujourd'hui, ce raisonnement, il est primordial puisque dans mon métier en particulier, je n'ai pas la possibilité de connaître l'ensemble des itinéraires techniques, de l'ensemble des cultures sur lesquelles j'interviens. J'espère, à mon échelle, vous avoir aidé, peut-être vous avoir conforté ou vous avoir éclairé sur de nouvelles possibilités d'orientation après un BTSAPV à l'Institut Jeunet. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce plateau. Merci à Anne Blandot et Grégoire Vandal. Et pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci Marine pour ce précieux témoignage. Peut-être revenir sur Mathilde qui souhaite donner aussi le fruit de ton expérience. On vous écoute. Moi, j'avais fait comme Marine un stage à l'étranger mais qui avait été beaucoup plus tôt. Et c'était un stage qui était en novembre. On est arrivés en septembre donc c'était un stage en novembre. L'objectif, c'était quand même de travailler son anglais, son ouverture d'esprit et de voir autre chose. Et donc, dans ce cas-là, pour nous aider dans notre recherche parce que partir à l'étranger comme ça, si on ne connaît pas, ce n'est pas évident, j'avais contacté Florence Cando. On est quand même assez suivis. J'avais fait part de ce que je recherchais. Je voulais travailler dans le plan de pommes de terre ou dans la pomme de terre et j'avais été aiguillée vers une ferme en Irlande. Et en fait, toutes les fermes dans lesquelles on va, elles sont vérifiées. Moi, là où j'avais été, ça avait été vérifié et ce qui avait permis un très bon stage, une aventure humaine et même la famille dans laquelle j'ai été derrière est revenue. Donc, c'était vraiment une expérience enrichissante et vachement, enfin, très utile pour notre parcours après quand on veut poursuivre ses études et qu'on peut ressortir cette carte de « j'ai été à l'étranger ». C'est un point quand même positif dans notre CV. Et j'imagine que tu as amélioré ton anglais ? En vrai, ça nous permet de débloquer notre aisance à l'oral parce qu'en anglais, on a un blocage. Du moment, pour moi, selon moi, ça fonctionne comme ça, en tout cas pour moi, du moment où on arrive à te débloquer, ça nous aide beaucoup. Merci Mathilde. J'ai une question qui est très souvent posée. Peut-on poursuivre ses études après un BTS APV ? Alors, peut-être Mathilde, peut-être Mathéo, Jean également et puis Anne et Grégoire, n'hésitez pas à intervenir si besoin. On peut revenir sur les stages à l'étranger ? Absolument. On vous écoute Jean. Si vous me permettez. Alors, nous avons une personne ici dans l'Institut qui a une mission, c'est de chercher des stages à l'étranger pour nos jeunes et de leur permettre d'avoir également des bourses. On a différents types de bourses. On a des bourses Erasmus octroyées par l'Union européenne. On a des bourses, d'ailleurs, on en a trop, on ne sait pas quoi en faire. Donc, s'il y a des demandes, n'hésitez pas. Des bourses octroyées par la région et des bourses octroyées par le ministère de l'Agriculture. On a des fois plus de bourses que de candidats. Et ces bourses-là arrivent à couvrir presque l'ensemble des frais que rencontrent que peuvent engendrer ce stage. Donc, voilà, j'incite les futurs candidats, les futurs étudiants à vraiment avoir cette idée-là en tête, nous dire, voilà, à jeûner, nous sommes dans des conditions optimales pour partir à l'étranger. Et vous voyez que les jeunes que vous avez interviewés parlent beaucoup de l'étranger et de ce qu'ils apprennent à l'étranger, des conséquences de ces stages à l'étranger. C'est très important pour la poursuite d'études, mais c'est très important aussi pour la construction personnelle sur le plan technique, mais aussi sur le plan vraiment individuel, moral et spirituel. Merci Jean, merci d'avoir complété. Je reviens sur la question posée, c'était effectivement, peut-on donc poursuivre ces études après un BTS APV ? On peut peut-être parler de nos expériences, Mathéo, je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, après le BTS, on peut continuer. Le BTS peut permettre d'entraîner dans le monde professionnel, mais également, on a la possibilité de continuer. Pour ma part, je vais prendre mon cas, là j'ai poursuivi sur la formation agricadre qui se déroule à Angers, mais qui est également proposée à Jeunet depuis cette année. Mon souhait, c'était de compléter mes connaissances techniques que j'acquéris lors du BTS par des notions de commerce et de gestion dans cette formation pour vraiment avoir un panel d'outils dans mes poches. Nous, il y en avait quand même beaucoup de notre promotion qui avaient fait le choix de continuer les études après. Pour ma part, moi je voulais continuer dans une école d'ingénieur parce que je trouvais que le BTS faisait la partie technique. La technique, finalement après, on ne pouvait pas avoir beaucoup plus, ça m'intéressait moins. Et donc, j'ai choisi un parcours en ingénieur à Alissa ce qui permet de gagner en polyvalence. Et finalement, les passerelles se font bien puisqu'aujourd'hui, je suis en apprentissage donc j'ai encore cet aspect technique. Et donc, le fait de faire un BTS avant l'ISA, avant une école d'ingénieur, moi je trouve que dans mon parcours professionnel, ça m'a servi en tout cas. Jean, la poursuite d'études après le BTS APV, l'insertion professionnelle, est-ce que vous pouvez vous en parler un peu ? Oui, bien sûr. C'est un BTS professionnel, donc l'insertion professionnelle est presque automatique et d'ailleurs, la profession attend beaucoup de ces jeunes. Je vais le dire, malheureusement, ou heureusement, c'est selon, la plupart de ces jeunes poursuivent leurs études. Dans cette filière-là, ils sont 90%, je crois, à poursuivre leurs études au moins jusqu'au Bac plus 3, des licences, des licences dans le même domaine, licences de production végétale, par exemple, ou des licences dans d'autres domaines. Par exemple, Mathéo qui a fait Agrécadre, voulait avoir notre corde à son arc. Il a fait de la technique, il voulait avoir de la gestion. Mais aussi, des écoles d'ingénieurs, vous l'avez évoqué. Donc, il y a beaucoup de poursuites d'études. C'est une voie scientifique qui ouvre beaucoup de portes, beaucoup de portes par la suite. Peut-être un mot de Anne, Grégoire ? Moi, je vais rebondir sur un point que Jean vient d'introduire, qui est le fait qu'effectivement, le BTS APV est une vraie passerelle vers du post-BTS, quel que soit le type de formation. Mais c'est surtout d'abord une formation technique et professionnelle. Et clairement, aujourd'hui, le monde professionnel a besoin de techniciens, sachant que nous, en plus, on les forme dans tout ce qui est conduite de grandes cultures. Donc, on n'a pas eu l'occasion de revenir sur ce qu'on appelle des grandes cultures. Mais globalement, ce sont du blé, du colza, des betteraves, du maïs, des pommes de terre, de la luzerne. Donc, ce sont les itinéraires techniques et les cultures qui nous servent de piliers dans toute la formation. Mais on les forme aussi à tout ce qui est technique lié à la semence. Et aujourd'hui, on sait qu'au regard des enjeux de l'agriculture et la vitesse à laquelle l'agriculture évolue, on a quasiment toutes les semaines des offres d'emploi pour des techniciens. Et ça, c'est clairement un marché qui n'est pas non plus à ignorer quand on rentre dans un BTS APV. On sait que derrière, on a des opportunités. Nos professionnels étant régulièrement chez nous, tout à l'heure, on parlait d'une fois par semaine, ce qui veut dire aussi qu'on identifie un certain nombre d'étudiants qui peuvent être intéressants pour chacune des entreprises à l'occasion de ces rencontres. Et des fois, les embauches se font à travers des stages pour ensuite prévaloir potentiellement un contrat d'apprentissage derrière quand les jeunes souhaitent poursuivre leurs études ou prévaloir un contrat en CDD ou en CDI selon les opportunités que les entreprises ont à leur proposer. Merci Anne. Grégoire, peut-être pour compléter ? Donc là, beaucoup de choses effectivement ont été dites. C'est vrai qu'en date d'aujourd'hui, il y a énormément de débouchés directement à la fin du Bac plus 2, donc du BTS. Et c'est vrai que c'est un constat. Donc, 90% de nos jeunes poursuivent, dont une grande partie en Bac plus 4, Bac plus 5. L'intérêt du BTS APV, c'est qu'on a encore de bonnes matières en termes d'un bon niveau scientifique qui permet effectivement de rebondure dans ces Bac plus 4, Bac plus 5. Qui plus est, si le jeune en plus est parti à l'étranger, le niveau d'anglais a été amélioré, ce qui permet effectivement aussi d'intégrer ce type d'école et de réussir. D'accord, merci Grégoire. Alors, on est entre nous. Est-ce que vous avez quelques très très bons souvenirs, voire les meilleurs souvenirs que vous avez de votre promotion APV ? Allez, dites-nous. Je pense que ce serait compliqué de réduire à un bon souvenir parce qu'on a quand même de belles années. D'accord. Après, c'est vrai que des éléments marquants pour toute notre promo, c'est quand on est parti en voyage aux Pays-Bas. Et puis après, il y a l'ambiance extrascolaire qui est plutôt bonne, plutôt agréable. Et on garde... Ça nous permet aussi de construire un réseau qui, dans des années plus tard, est utile. C'est des choses où on ne pense pas, où c'est nos amis à jeûner. Et puis finalement, on se rend compte qu'on travaille avec eux deux ans plus tard. Vous avez gardé des liens avec d'autres étudiants ? Oui. La preuve en est, avec Mathéo, on se voit encore souvent. On a toujours les copains de BTS. Non, c'est quelque chose... Le BTS à jeûner, c'est quelque chose quand même. D'accord. Mathéo, témoignage ? Oui, parce que ce que je peux dire, c'est que quand nous, on était étudiants et qu'on allait à la rencontre d'un agriculteur et qu'il nous disait qu'on a fait jeûner, il y avait le sourire qui arrivait sur leurs lèvres. Et puis maintenant, on est ancien étudiant et quand on repense à jeûner, c'est vrai que le sourire revient aux lèvres tout de suite. Effectivement, c'est quand même des bons souvenirs et puis, bon souvenir, bonne expérience. Visiblement, je pense que le BTS APV est une bonne orientation auparavant. Peut-être une conclusion et cette conclusion, je vais demander à Jean de nous la donner. Jean ? Alors, merci. Avant de conclure, je voulais ajouter autre chose, c'est que nous avons pour objectif d'ajouter à nos BTS une troisième année pour chacune de nos filières. C'est le cas ici en APV. On n'a pas encore de troisième année en APV, mais c'est un projet qu'on a en tête à côté des licences qu'on a aujourd'hui. On a une licence de droit économie-gestion, on a une licence production animale, on a agri-cadre, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Pour conclure, on a beaucoup parlé, bien sûr, des plantes, mais dans l'intitulé, il y a agronomie. Et l'agronomie, c'est bien sûr la plante, mais c'est aussi le sol, c'est le climat, et ces ailes-là sont censées maîtriser ces aspects-là qui sont vraiment d'actualité. Le deuxième point que j'ai ressenti, c'est la diversité des possibilités qu'offre ce parcours, et puis cette ouverture sur la profession. Monsieur Vanda, elle a dit tout à l'heure que Mme Blondeau ici, on dit que quasiment toutes les semaines, il y a soit une sortie, soit une intervention de professionnels. Donc, une ouverture vraiment sur la profession, mais aussi une ouverture sous le monde. 50% de la promotion qui, de manière individuelle, volontaire, il n'y a pas encore d'obligation par l'étranger, en Europe, mais aussi au Canada, en Afrique, etc., c'est exceptionnel, et demain, peut-être qu'on va attendre vers 90% ou 100% d'élèves qui passent leur stage. Alors, bien sûr, quand je parle de stage, c'est rester au moins un mois, mais pour une semaine, tout le monde passe forcément un temps à l'étranger. Et la troisième chose que j'évoquerai, c'est le réseau, le réseau d'anciens qui est très, très dense. On vient d'en parler là maintenant, quand on a fait jeûner, on garde un fil avec l'Institut et ce réseau nous permet, bien sûr, à nos jeunes de trouver des stages, de trouver demain des emplois et ce réseau-là nous permet aussi de rayonner, de rayonner en France et dans le monde. Et dernière chose peut-être qui est importante, c'est l'équipe d'enseignants qui est passionnée, qui est passionnante et qui transmet non seulement ses connaissances et tout à l'heure, on l'a évoqué, son savoir-être, mais aussi sa passion à nos jeunes. Merci Jean, voilà qui est bien parlé. Tout de suite, je vous propose, chers invités, de passer aux questions, elles sont nombreuses. La première peut-être, alors vous pouvez vous en emparer et n'hésitez pas à répondre. Nous avons Alice. Alice, peut-on se spécialiser dans le bio ? Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de diversité. La diversité passe aussi par les supports d'études, en fait. On travaille les grandes cultures comme j'ai défini tout à l'heure. On travaille aussi les cultures maraîchères comme ça a été expliqué tout à l'heure par le témoignage d'une de nos étudiantes. On va travailler les semences, on va travailler les cultures in vitro et tout ça, on va le travailler sous différentes approches, différentes conduites. Et donc, du coup, on va regarder au regard d'une conduite plutôt conventionnelle, au regard d'une conduite plutôt en agriculture biologique, au regard de différents types de travail de sol, au regard de différents systèmes de production, que ce soit à travers du travail de sol qui peut être en labours, en agriculture et en conservation des sols ou en méthode alternative. On explore. On explore tout. Enfin, M. Vandal l'a dit en début, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout approfondir, vous n'êtes pas des experts, mais on va tout explorer et on vous donne des clés de compréhension et des clés de raisonnement pour être capables de devenir des experts ensuite si vous le souhaitez. Mais nous, on explore. Merci, Anne. Quelqu'un veut compléter ? Non ? J'ai une autre question, une question d'Éloi. Éloi nous pose la question suivante. Un étudiant a évoqué son option grande culture, mais y a-t-il d'autres options ? Donc, au niveau du BTS APV, il existe deux options. Donc, l'option grande culture et l'option semence. Et il n'en a que deux. Mais à l'Institut, on fait les deux. Et d'ailleurs, l'ensemble des étudiants a l'ensemble du programme. Par contre, comme l'a dit tout à l'heure Mathéo, ce n'est qu'en deuxième année que l'étudiant va réellement choisir son option pour passer l'examen. Mais par contre, il aura accès, il aura le contenu des deux options entières qui sont semences et grande culture. Pourquoi ? Parce que même si on choisit grande culture, peut-être que demain, le jeune trouvera un emploi dans des maisons de semences et inversement. D'accord. Merci Grégoire. Un autre étudiant nous pose la question suivante sur l'ensemble des cours, des heures de cours du programme. Quelles sont les proportions approximatives d'heures de cours théoriques, de visites de terrain, de labos, etc. Est-ce qu'on peut essayer effectivement de donner une idée ? C'est difficile de répondre de façon précise. Pourquoi ? Parce qu'on est assez opportuniste. J'ai tendance à dire. On privilégie toujours la découverte du terrain et la rencontre avec les professionnels. Si à un moment donné a lieu une conférence, on va modifier notre emploi du temps pour participer à ce type de conférence. idem pour rencontrer des professionnels. Ceci étant, pour essayer tout même de répondre, les matières générales ont tout même une grande importance en BTS. J'aurais tendance à dire au moins 40 à 50 % des évaluations sont tout même sur les matières générales. Du français, d'économie, de l'anglais, du sport, des mathématiques et de l'informatique. Mais à côté de ça, effectivement, on a encore un certain nombre de matières plus techniques. Mais ça représente, on va dire 40 à 45 % de matières générales, 50 à 55 % de matières techniques. Mais comme je l'ai dit, nos rencontres avec nos professionnels, notre insertion dans le milieu de la profession est vraiment une priorité. Je peux juste compléter si tu me le permets, Damien. Juste pour donner un exemple, cette semaine, on avait nos étudiants de première année. On a eu l'opportunité d'aller travailler pour aller rendre service dans les maisons de semences. Et donc, en fait, ils ont été deux après-midi entiers dans les maisons de semences, du coup, au contact du personnel des maisons de semences pour les accompagner sur des travaux terrain. Et hier, on est allé passer quelques heures en pleine aussi pour faire les reliques à azoté sur les parcelles de l'exploitation du lycée. Et donc, du coup, cette semaine, ils ont fait trois après-midi de terrain. Donc, on va être très opportunistes par rapport à l'activité du monde professionnel qui nous entoure, mais on va être aussi opportunistes par rapport à l'actualité globalement de ce qui se passe dans les champs et des relations qu'on peut avoir avec les diverses professionnels qui peuvent nous interpeller de manière aussi opportuniste et connaissent notre mode de fonctionnement. Merci, Anne. Mathilde, tu souhaitais rajouter quelque chose ? Oui, parce que du ressenti d'étudiants, c'est un BTS agronomie, production végétale, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fait quand même beaucoup de gestion et que des fois, il y en a qui est entre BTS AXE et BTS APV. C'est vrai qu'en APV, on a quand même de la gestion et ça nous permet d'avoir un socle assez solide pour après, que ce soit pour la reprise de ferme ou dans ce cadre-là. Merci, Mathilde. Une question de Julie. Le stage à l'étranger peut-il être le stage principal de huit semaines ? Oui. Merci. La durée du stage principal, c'est huit semaines minimum. Ça veut dire qu'on a énormément de jeunes qui partent bien plus de huit semaines. En général, doucement. En général, quand ils font un stage à l'étranger, notamment quand on va par exemple au Canada, aux USA, etc., on part trois mois. Le calendrier de notre formation permet effectivement à nos jeunes de partir sur des durées plus longues et notamment loin. Oui, réponse oui. Et bien souvent, on peut partir à l'étranger aussi bien sur un stage de découverte d'un mois tel que la fait Mathilde en Irlande ou alors trois, quatre mois comme l'a fait Marine Honoré qui a témoigné tout à l'heure. Donc, il n'y a aucun problème. Anne, tu vas rajouter quelque chose ? Peut-être tout a été dit. D'accord. Une question de Paul. Selon vous, pourquoi faire un BTS-APV avant d'intégrer par la suite une école d'ingénieurs ou pourquoi ne pas intégrer directement l'école d'ingénieurs après le bac ? On peut laisser la parole à Mathilde peut-être ? Pour moi, j'ai trouvé que dans mon parcours, c'était quand même très intéressant d'avoir le bagage technique. Après, je pense que ça dépend des profils et il y a peut-être aussi des... c'est peut-être plus difficile de rentrer en apprentissage. Je ne sais pas si c'est plus facile à quel moment de rentrer dans une école d'ingénieurs. ça peut quand même impacter ? Alors, clairement, il faut aussi entendre le fait que le BTS-APV, effectivement, c'est l'une des formations les plus techniques que vous aurez dans un cursus de formation et c'est de la technique qu'on n'aura pas dans les cycles ingénieurs sur les 5 ans. Et pourquoi est-ce que le BTS-APV est plus... enfin, voilà, pourrait être préféré à 5 ans d'école d'ingénieurs ? Aujourd'hui, quand on a 2 ans de BTS-APV, on ressort avec 12 à 16 semaines de stage, donc 12 à 16 semaines d'expérience professionnelle qui sont déjà acquises pendant les 2 premières années. À la fin des 2 ans, on a un BTS et derrière, on poursuit par la voie de l'apprentissage pendant 3 ans en école d'ingénieur pour ceux qui choisissent cette poursuite-là. Donc, le fait d'avoir déjà 12 à 16 semaines de stage, un diplôme, plus derrière 3 ans d'apprentissage fait qu'au bout des 5 ans, on a un diplôme d'ingénieur mais on n'a pas du tout le même profil qu'un ingénieur qui est passé par les 50 processus classiques en école d'ingénieur. Donc, c'est un réel choix qu'on fait par rapport à une dimension de terrain qu'on veut se donner qui nous attire davantage tout en allant chercher quand même le bac plus 5. Merci Anne. Grégoire, oui ? Je vais me permettre de rajouter quelque chose sachant que pour rebondir effectivement, beaucoup de jeunes partent tout de même en école d'ingénieur. L'année dernière, à peu près 30 à 40 % de leur promotion est partie en école d'ingénieur et ce qu'il faut dire c'est qu'ils réussissent et ils réussissent bien. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. De plus, ils le font bien souvent en alternance et s'épanouissent aussi dans des entreprises d'alternance. Donc, c'est un bon tremplin. D'accord, merci bien. Concernant les conditions d'admission pour intégrer un BTS APV, est-ce qu'elles sont compliquées, difficiles, rigoureuses, exigeantes ? Alors, on a nos critères internes, bien sûr, qui sont les critères que nous fixons avec M. Vandel. Clairement, on a besoin des étudiants qui sont curieux. Donc, des étudiants qui ont envie de connaître la production végétale parce que, pour le coup, on aura les deux pieds dedans. Donc, dans l'agronomie, avec les bottes, on dit toujours un bon APV, c'est celui qui a ses bottes dans son coffre et qui peut les sortir à l'opportunité. Et clairement, on a besoin de ce type de profil-là. Donc, on a besoin des gens qui sont d'une nature curieuse. Après, on ne va pas se mentir, le niveau scolaire est aussi important sur deux points. Le niveau scolaire va être important sur la moyenne générale de manière à assurer en fait un bon équilibre entre les matières scientifiques et les matières générales, les matières techniques et professionnelles. C'est le cas chez nous. Toutes nos matières aujourd'hui, elles sont toutes à peu près équivalentes en coefficients. On a des coefficients qui sont entre 1 et 1,5 qui sont affectés à chaque matière, qu'elles soient techniques, professionnelles ou générales. Et il est important, du coup, qu'on ait des candidats qui aient déjà cette faculté à avoir une certaine régularité quelles que soient les matières de manière à pouvoir aussi avoir les chances de réussir chez nous dans notre BTS. Bien entendu, le niveau d'anglais est regardé, le niveau scientifique est regardé dans les dossiers. Et le troisième point qu'on va regarder, ça va être l'attitude. On a besoin des étudiants qui ont envie de travailler et qui ont globalement une posture d'apprenant qui est constructive. On passe du statut de lycéen au statut d'étudiant. Alors, on a entendu Mathéo tout à l'heure et Mathilde qui nous disaient que la vie extra-scolaire était assez riche aussi et intéressante. Mais il faut être capable néanmoins de faire la part des choses. Et du coup, on passe au statut d'étudiant dans des promotions où ils sont 35 par classe. Et donc, du coup, on a besoin des jeunes qui savent, quand ils rentrent dans la classe, adopter une posture d'apprenant. Et c'est là aussi où on attend des futurs professionnels qu'on est en train de former. Donc, on a besoin des jeunes qui sont curieux, des jeunes qui sont réguliers dans l'ensemble de leur matière sur leur parcours scolaire lycéen et des jeunes qui ont une attitude, une posture d'apprenant qui soit constructive. Je vais me permettre de rajouter un mot et des jeunes motivés. Parce que sans motivation, on ne fait rien. Merci Grégoire. Je crois que c'était important de le dire. Une question de Romain qui ne se veut absolument pas polémique. que vaut le niveau de gestion du BTS APV comparé au BTS AXE ? Bonjour. Nous, de notre ressenti, c'était quand même… C'est déjà bien poussé. Après, effectivement, il y a des modules qu'on n'a pas forcément de la contente. On en a fait moins qu'en AXE, je pense. Mais on n'est franchement pas… On est vraiment bien informés quand même. Pour ma part, là, je peux témoigner en agricadre une formation où j'ai vu pas mal d'analyses financières et où on a poussé un peu les choses, je n'ai pas décroché. Ce que j'ai vu en APV m'avait déjà bien donné des bonnes bases. Je vais me permettre peut-être de compléter. J'interviens notamment en gestion. Mon objectif, c'est de vraiment leur donner un très bon bagage en gestion, pour être honnête. Et je n'hésite pas à aller même au-delà du référentiel. Ça veut dire que parfois, lorsqu'il y a un petit creux dans l'emploi du temps, une heure de disponible, je n'hésite pas parfois à la prendre pour leur faire un petit peu plus de gestion et un petit peu de gestion en complément. Mais ils ne s'en plaignent pas. Oui, absolument. Ils ne s'en plaignent pas. On vous écoute. Non, non, non. Oui, parce que moi, je suis un bureau de l'APV. Je suis un bureau de l'APV. Et donc, effectivement, en volume horaire, il y a plus d'heures de gestion, forcément, en axe qu'en APV. M. Vandade vient de dire qu'il en fait un peu plus. Mais quand on fait de la gestion, ce n'est pas de la gestion pure, le bilan, le compte de résultat. stratégie qu'on va trouver en gestion et pas en axe et pas forcément en APV. Donc, dans ce domaine-là, où toute la gestion et la conduite d'une entreprise agricole, bien sûr, l'axe est plus fourni que l'APV. D'accord. Merci. Merci, Jean. J'ai une question de Paul qui concerne, non, de Corentin, pardon, qui concerne le post-bac. Est-ce que beaucoup d'élèves intègrent une licence droit, économie et gestion après un BTS APV ? Qui veut répondre ? Grégoire, peut-être ? Je vais me permettre de répondre. On forme des BAC plus 2. D'accord. Que ce soit un axe ou un APV, j'irai un APV à autant de chances d'intégrer une licence droit, économie, gestion. Parce qu'à chaque fois, l'objectif du BTS, c'est d'être vraiment spécialisé en technique et en gestion, notamment pour les axes. Dès qu'on fera une licence, on va élargir l'approche. Ça veut dire, par exemple, en axe et en APV, on a plutôt eu une approche d'une gestion agricole. Si on fait la licence droit, économie, gestion, on sera plutôt sur une gestion entreprise, titre PME. Donc, on élargit l'approche et donc on a une approche un peu différente qui s'ouvre aussi bien à des axes, des APV ou d'autres formations. Dès qu'on a un BAC plus 2, on peut intégrer la licence droit, économie, gestion. Merci pour cette réponse. À quelle date commence le stage de 8 à 12 semaines ? Il y a des dates précises. Je vais prendre du coup le relais sur cette question-là. Globalement, l'ensemble des stages doivent être majoritairement, en grande majorité, terminés avant d'entrer en deuxième année. Donc, Mathilde a dit tout à l'heure, vous rentrez en première année en septembre. Vous avez déjà un stage obligatoire en exploitation agricole au minimum d'une semaine pendant les vacances de la Toussaint. Et les vacances de la Toussaint seront aussi potentiellement l'opportunité déjà de partir à l'étranger pour ceux qui souhaitent partir, avoir une première expérience de 15 jours ou un mois à l'étranger. Ensuite, on a les vacances de Noël, les vacances de Février et les vacances de Pâques. Vacances de Février et vacances de Pâques qui sont aussi là l'opportunité de faire des stages. Donc, en vacances de Février, vous avez trois semaines qui sont libérées. Donc, il y a les vacances de Février plus une semaine. Et aux vacances d'avril, vous avez les 15 jours de vacances calendaires plus deux semaines parce qu'on sait qu'en production végétale, c'est à cette période-là où toutes les entreprises qui peuvent potentiellement être intéressées par des stagiaires ont du travail. Et donc, on sait que c'est à cette période-là où est-ce que vous avez besoin d'aller sur le terrain. Et ensuite, l'ensemble des étudiants sont libérés à partir du 1er juin pour pouvoir réaliser leur stage. Ce qui fait que, si on compte entre le 1er septembre de la première année et le 1er septembre de la deuxième année de BTS, vous avez au total 24 semaines en considérant les semaines de vacances scolaires qui sont libérées pour réaliser au minimum 12 semaines de stage. Mais clairement, le stage principal doit être fini quand on arrive en deuxième année. On peut exceptionnellement avoir encore une ou deux semaines à la Toussaint en deuxième année pour finir le stage principal et garder une semaine de stage aux vacances d'avril la deuxième année pour finir sur un stage découverte métier, découverte d'entreprise ou préparer des épreuves de l'épreuve terminale. Très bien, merci Anne. Je vous propose pour conclure un mot, une phrase, quelques phrases. Mathilde, à toi l'honneur. Vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire pour conclure sur cette formation BTS APV ? Pour ma part, c'est des très bons souvenirs et un tremplin derrière pour intégrer l'école d'ingénieurs qui a bien fonctionné et sans difficulté. D'accord, merci. Mathéo ? Moi, je recommande cette formation. Pour ma part, ce n'est pas tout à fait comme Mathilde. Je ne savais pas si j'allais vraiment continuer après. C'est un peu au fil des années que j'ai un petit peu vu mon parcours scolaire se dessiner. Mais en tout cas, je recommande et puis vraiment pareil, très content de cette formation et même à la suite de cette formation, on est prêt à intégrer le monde professionnel. Effectivement, ce n'est pas un souci pour ceux qui souhaitent s'intégrer dans le monde professionnel à la suite de l'APV. Donc, si c'était à refaire, je le rentrais. Pas problème. Anne ? Pour tous ceux que j'aurai l'occasion d'accueillir en mois de septembre, soyez prêts avec vos bottes. Soyez prêts avec une certaine ouverture d'esprit, une curiosité et vous serez les bienvenus chez nous. Grégoire ? Je n'ai qu'un seul mot. Bienvenue. Et en septembre. Oui, tout à fait. Je peux encore ajouter un mot ? Alors, effectivement, je vais garder le meilleur pour la fin. Et donc, effectivement, j'avais l'intention de donner la parole à Jean. Alors, Jean Bizimana, à vous le mot de la fin. Merci. Alors, j'ai déjà donné une partie de la conclusion, mais ce que je pourrais dire, c'est que de voir des anciens heureux, ça nous rend vraiment fiers. Et c'est important. Un mot qui n'a rien à voir avec une conclusion, c'est un ajout. Pour parler de Parcoursup, les inscriptions des jeunes qui sont en terminale passent par Parcoursup. et l'enregistrement des vœux, c'est clos hier, à minuit, le 11 mars à minuit. Mais il y aura une procédure complémentaire au mois de juin pour, par exemple, des étudiants qui sont en première année à la fac ou à l'école d'ingénieurs qui veulent se réorienter. Donc, il sera encore temps au mois de juin de s'inscrire à Jeunet, un BTS APV ou dans d'autres BTS. Bien, merci Jean. Alors, après ces nombreux témoignages, je pense qu'il n'y a plus d'hésitation possible. Fonçons vers le BTS APV. Merci, chers internautes, pour votre attention, votre participation à cette présentation consacrée au BTS Agronomie et Productions Végétales dispensée à l'Institut de Jeunet. Tous les détails, des modules, des stages sont consultables sur notre site internet institutedejeunet.fr. Je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez avoir des informations concernant la vie du campus, vous pourrez assister à un webinaire vers 17h30 concernant la vie au campus. Et je vous le recommande. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada